Bonjour et bienvenue à cette série de capsules d'initiation au langage R. Je vous propose ici une série de huit capsules qui vous permettront de faire vos premiers pas avec R. Cette capsule-ci se distingue des suivantes dans la mesure où c'est un simple préambule qui vise essentiellement à vous expliquer, en gros, le fonctionnement de l'environnement dans lequel va se dérouler la formation, c'est-à-dire Google Collab. En fait, j'ai créé cette série de capsules dans le cadre d'un MOOC d'initiation à la science des données développé par Éric Lacourse, un professeur de sociologie à l'Université de Montréal, et son équipe. Le but du MOOC vise, entre autres, à initier des étudiants à différents outils utiles dans le domaine, dont Google Collab, qui a été retenu comme plateforme de formation. Mon but est donc ici non pas de faire une formation à bonne et due forme, à Collab, mais de présenter l'essentiel de son fonctionnement, ses principales caractéristiques, pour s'y retrouver un peu plus facilement. Qu'est-ce donc que Google Collaboratory? C'est plus facile de dire Collab. Bien, on s'y trouve présentement. En fait, c'est une plateforme de programmation, d'analyse, qui permet de créer, de partager du code directement dans l'environnement de Google. Donc, on n'a absolument rien à installer sur notre poste. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un compte Google. Donc, comme Collab fait partie des services Google, les documents Collab peuvent être créés, enregistrés, copiés, déplacés de Collab directement dans son Google Drive. C'est vraiment interrelié. Et donc, le partage, la collaboration va se faire de la même façon avec les documents Collab qu'avec les autres documents Google, dans le fond. En fait, si vous allez dans votre Google Drive, faites un clic droit pour créer un nouveau document. Vous allez voir tous les autres formats de documents Google, et vous allez avoir Google Collaboratory ici. En fait, les fichiers qu'on crée dans Collab, c'est ce qu'on appelle des notebooks. Un notebook, c'est un document interactif qui va permettre de combiner son code, sa syntaxe d'analyse, ses résultats, ses graphiques, du texte d'explication, des commentaires, des images, etc. C'est le même format que des Jupyter. En fait, c'est un Jupyter Notebook, mais qui est hébergé sur Google Drive. C'est aussi similaire aux documents qu'on peut créer avec les fonctionnalités de R Markdown dans RStudio. Donc, on peut aller beaucoup plus loin avec R Markdown. Et donc, à R Markdown et autres langages, en fait, le langage par défaut, puisque c'est un Jupyter Notebook, dans un document collable, c'est Python. Donc, si vous faites fichier, nouveau notebook, le seul code que vous pouvez mettre dans vos blocs de code, c'est du code Python. Mais il y a une façon, d'ailleurs, vous avez à gauche une bibliothèque de code Python qui vous permet de vous initier pour démarrer. Mais il y a une façon de créer des documents collables directement en format R. Donc, le seul code qui va pouvoir être inscrit, exécuté, ça va être du code R. Python ne sera plus reconnu. Pour ce faire, on va utiliser le lien, l'URL suivant. Ça va nous ouvrir un nouveau document collable. Là, ce n'est pas évident, mais le seul code à partir de ce moment-là qu'on peut utiliser, c'est du code R. Et donc, la seule façon de faire, c'est en utilisant cette URL-là. Donc, il faut la conserver, le conserver précieusement pour créer des documents R. Et donc, on va utiliser le langage de la même façon qu'on va l'utiliser dans l'interface R native ou dans RStudio, sauf pour l'importation et l'exportation de bases de données. Il est évidemment possible dans un Jupyter Notebook d'alterner entre le code, différents codes, différents langages, comme alterner entre le code Python et R. Et à partir de ce moment-là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des Magic. C'est des packages Python qui vont permettre d'exécuter d'autres langages dans l'environnement Jupyter Notebook. Mais on n'ira pas là, dans cette capsule-ci. Donc, en résumé, c'est une option intéressante, collable pour explorer, se familiariser avec le langage R, créer des documents, les partager de façon très, très facile, sans avoir à installer quoi que ce soit. C'est vraiment ça l'intérêt. Je crois que RStudio a aussi une version sur le nuage qui ne nécessite aucune installation. Mais ceci dit, pour travailler avec des données de façon plus élaborée, RStudio est de loin préférable à Collab. L'importation et l'exportation de fichiers, de données, est plus complexe aussi dans Collab que dans RStudio. En fait, il y a quelques façons de faire, d'importer des bases de données dans Collab, mais elles vont toutes nécessiter, d'une façon ou d'une autre, d'utiliser du code Python et ou même d'interagir avec GitHub. Ça peut alourdir, donc, un peu l'apprentissage. Donc, raison pour laquelle, dans les capsules suivantes, en fait, on va s'éviter tous ces problèmes de code d'importation-là en utilisant une base de données qui est intégrée dans un module R qu'on va simplement installer. Ça va être très simple. L'hébergement infonuagique a des avantages, c'est-à-dire que l'environnement d'exécution de notre code est hébergé sur les serveurs de Google et donc ça va nous permettre d'exécuter du code qui peut être relativement lourd indépendamment de la puissance de son propre poste. La connexion à l'environnement d'exécution à distance se fait automatiquement ou dès que vous allez rouler, exécuter un bloc de code. En fait, vous le voyez ici. Dès que vous êtes connecté, on vous attribue un certain espace de mémoire vive et de mémoire disque. Donc, on peut voir ici environnement d'exécution hébergée. Vous pouvez vous brancher à un environnement local. Vous pouvez gérer vos sessions aussi. En fait, si vous ouvrez, fermez des documents collables. Des fois, vous allez excéder un nombre de sessions permises. On peut les gérer à partir d'ici. Un détail aussi qui peut être intéressant pour certains, Collab offre des outils d'accélération, d'exécution de code. Donc, c'est CPU par défaut, mais il y a des processeurs, donc Graphics Processing Units ou Tensor Processing Units. Bref, qu'on peut activer pour exécuter du code plus complet. Et ça se gère ici sous l'onglet Exécution, modifier le type d'exécution. Voilà. Des désavantages, il y en a. Comme j'ai dit, l'importation, un peu plus compliquée. Aussi, après une certaine période d'inactivité, vous allez être débranché. Ça va vous dire déconnexion. Parce que c'est un service gratuit, donc le serveur va déconnecter les usagers qui ne sont pas actifs, pour économiser la capacité du serveur. Donc, ça peut être un peu, dans le fond, on a juste à se rebrancher, mais ça peut être un peu problématique pour l'exécution de son code. Mais il y a une façon d'éviter ces problèmes-là. Et il y a évidemment une version pro qui est disponible. Un autre désavantage, et non le moindre, c'est la question de la confidentialité. Vous êtes dans Google, c'est un environnement ouvert, il n'y a aucune protection, il n'y a aucune sécurité garantie. Donc, si vous travaillez avec des données d'enquête, évidemment, dans le domaine de la recherche, c'est un gros détail. C'est vraiment un problème quand vous analysez vos données, d'être dans un environnement qui n'est pas protégé comme ça. La structure d'un document collable, comme vous le voyez, c'est des blocs qui se suivent, qui vont créer un en dessous de l'autre. Ça peut être des blocs de texte ou de code. Vous voyez ici, on peut les ajouter code, texte. Vous pouvez aussi les ajouter en vous mettant avant ou après des blocs déjà présents. Comme ça. Vos cellules de texte sont formatées dans un langage de balisage qu'on appelle Markdown. Donc, c'est un langage de balisage pour faire de la mise en forme de texte. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Collab, ça n'a rien à voir avec les données non plus. On pourrait éditer un roman en Markdown. C'est simplement de la mise en forme de texte. Donc, si vous connaissez le Markdown, vous pouvez l'utiliser directement ici. Donc, pour mettre en italique, une étoile. Pour mettre en gras, deux étoiles, etc. Mais vous n'avez pas vraiment à le connaître parce que vous avez tous les petits raccourcis qui se trouvent ici. Donc, si je veux mettre en gras, je fais ça comme ça. En italique, je fais ça comme ça. Je peux ajouter des lignes, des puces, des puces numérotées, une image, des liens web. Je peux mettre des sections, des titres de sections. Donc, je peux les rentrer avec ces caractères-ci directement. il y en a jusqu'à 4 ou je peux utiliser le raccourci ici. Et c'est les niveaux de section qui vont définir votre table des matières qui se trouve ici en haut à gauche avec le niveau 1 et 2 de vos différentes sections. Vous avez d'autres options ici. Vous pouvez déplacer vos blocs en haut ou en bas. Vous pouvez faire un lien directement vers une cellule. des commentaires qui facilitent la collaboration. Vous pouvez ouvrir un bloc, vous déplacer dans votre document, mettre un bloc dans la poubelle. Toutes les options d'édition sont automatisées. Vos cellules de code, comme j'ai dit, si vous faites fichier nouveau, ça va être du code Python. Si vous utilisez le lien web, vous allez mettre du code, vous allez pouvoir exécuter du code R. Évidemment, mettre des commentaires. Comme il se doit, on ne mentionnera jamais assez l'importance de documenter tous ces blocs de code. Pour exécuter un bloc, vous cliquez sur le petit triangle ou le raccourci contrôle entrée. Et vous pouvez par la suite cacher les résultats également. Vous avez des raccourcis pour tout. En fait, ça se trouve dans le menu du haut où vous avez des raccourcis pour modifier. Vous pouvez sélectionner vos cellules, par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs cellules avec le contrôle enfoncé. Donc, c'est toutes des options d'édition, copier, coller, etc. Vous avez un historique, un certain contrôle de version, comparaison de version. Insérez des cellules de code, de texte. Exécution, c'est pour gérer l'exécution de vos blocs de code. Donc, exécuter un bloc, tous les blocs qui se trouvent dans votre document, modifier le type d'exécution, gérer votre session, comment le vue, il y a un instant. Outils, c'est essentiellement, encore là, vous avez des paramètres, vous avez des raccourcis, clavier, donc toutes les fonctions, copier, coller, rechercher, remplacer, vous avez des raccourcis pour tout. Vous avez d'autres options ici, faire des commentaires, partager, donc mettre un lien vers votre document pour le partager avec des collègues. et vous avez des options qui se trouvaient aussi sous outils ici, les paramètres, la mise en forme de votre plateforme, la taille de la police, donc différentes options. Vous pouvez évidemment aussi passer en dark road et ou le boîtier. Donc voilà en gros comment fonctionne l'environnement de Collab, c'est très facile, c'est très intuitif, vous avez aussi à gauche l'accès à votre Google Drive. Pour aller plus loin, vous allez trouver une tonne de trucs en ligne. Je vous conseille particulièrement la chaîne YouTube du Data Professor, qui est vraiment excellent pour Collab et d'autres outils de sciences et données. Ceci dit, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'analyse, explorer AirStudio est préférable à travailler dans Collab, c'est super intuitif, ça n'a pas besoin vraiment de beaucoup de formation, vous allez gérer vos objets dans la fenêtre de droite en haut, vous pouvez gérer vos fichiers, vos packages en bas à droite, gérer vos scripts ici en haut à gauche et votre console. Ça vous permet aussi de travailler dans le cadre de projets pour mieux gérer tous vos fichiers. Voilà pour le petit préambule.